Attentif aux aguets. Ils donnent la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent Foisy. Les trôles Trolls. Avec Jean-Denis Scott. La porte de l'Assemblée Bien fort se sont fermées Ben oui, fermé fort à part ça. You shall not pass. Non, c'est vrai, c'est une très bonne référence. Seigneur des Anneaux. Ben oui, le Parti québécois s'est littéralement fait montrer la porte cette semaine. Le PQQ a toujours voulu être indépendant. Je ne pensais juste pas qu'il se séparerait du reste du Québec. C'était un peu étonnant. Alors, tout ça parce que les députés ont refusé de prêter allégeance à Charles III. Et ça a été même une espèce de suspense pendant plusieurs heures. On se demandait ce que la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale allait faire. Mais là, elle s'appelle Nathalie Roy. Alors, c'était quand même assez clair la direction qu'elle était pour prendre. On aurait pu prêter serment à Mme Roy. À Mme Roy, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Mme Roy d'Angleterre. Peut-être. Mais Mme Roy Charles, ça serait peut-être un peu bizarre. Et de toute façon, il y a d'autres choses qui sont en mouvance présentement. Québec solidaire qui veut présenter un projet de loi. Alors, les trois mousquetaires du BQ font pression en attendant à l'extérieur du Salon Rouge. On me dit que la prochaine stratégie, c'est que Paul-Saint-Pierre Plamondon va retenir son souffle. Ah oui, hein? Oui, on s'attend peut-être à une crise de bacon aussi. Et peut-être une fusion avec... C'est Salon Bleu. C'est Salon Bleu. C'est Salon Bleu. Non, le rouge, c'était de l'autre bord. C'était le Sénat, mais on l'a enlevé. Ah, je suis daltonien. C'est ça, le problème. C'est pas grave. C'est pas les trois mousquetaires, c'est les trois Dalton, finalement. Ailleurs dans les nouvelles, c'était la grande nouvelle dans le monde de la télévision. Ouais. J'ai du temps puis le kit. Salut, bonjour. Attends, j'ai mêlé les deux, là. Gino Chouinard, excusez-moi. qui est pratiquement un temple. Et J du temple anime un show rempli de Gino. Fait que c'est pour ça que j'ai mêlé les deux. Et là, la grande question, c'est même si on a un an et demi pour trouver son remplaçant, qui va succéder à Gino? Qui accepterait de se lever à trois heures du matin? Il y a pas grand monde, on s'entend. À part peut-être quelqu'un qui est pas encore couché, mais Mike Ward animé. Salut, bonjour. Je suis pas sûr. Bonjour tout le monde. Comment ça va ce matin? Ça pourrait être Philippe Vincent qui imite Mike Ward. Oui, ça va durer quatre minutes. C'est sûr, c'est sûr. Puis il y a la force d'attraction de Gino aussi qui est difficile à reproduire. C'est vrai. Il y en a d'ailleurs une tellement grande force d'attraction qu'en fin de semaine, il s'en va à Saint-Sébert pour essayer de rassembler les vaches pour les faire entrer à l'étable entre deux météos de Géraldine. Pas capable de tirer. Ailleurs dans l'actualité, il y a Vantéantiti cette semaine. À un certain point, il y avait même 50 000 clients d'hydro sans électricité. Et là, il y a même François Legault qui a réagi, mais il a comme paniqué un peu. Ça veut dire qu'il faut bâtir un demi Hydro-Québec de plus. On se calme. À cause du vent. À cause du vent. C'était juste 50 000 quand même. Il a été mêlé un petit peu, je pense. Un petit peu mêlé. D'ailleurs, les phares vents ont causé toute une frousse au centre-ville de Montréal mercredi soir. Il y a la fenêtre d'un immeuble en construction qui a chuté de 34 étages quand même. C'est quand même une bonne nouvelle parce que ça a neutralisé un membre de gang de rue qui s'apprêtait à tirer sur un autre. Il y a des bonnes choses là-dedans dans tout ce qui se passe. Non, mais la violence armée à Montréal, Philippe-Vincent, ça continue plus belle. Il y a des coups de feu qui ont été tirés jeudi en plein jour dans le stationnement d'un IGA à Saint-Léonard. Là, je ne sais pas ce que ça va prendre pour qu'ils baissent le prix des laitues. Le monde d'après, virer fou. Ça suffit. C'est ma iceberg ! Je ne sais pas si le transport des aliments gonfle la facture, mais il y a Tesla qui propose une solution à ça. La compagnie Dylan Musk a livré son premier camion électrique cette semaine. On voit qu'Elon est en train de se spécialiser. Il venait de mettre la moitié des employés de Twitter à la porte. Fait que là, son semi-réseau social, après ça, il présente son semi-remorque. J'imagine que c'est logique à travers tout ça. Il va avoir des semi-satellites. Non, mais cette semaine, en plus, il disait, je vais bientôt, d'ici trois ans, je pense, une puce à la tête des gens. Il est semi-fou aussi. C'est un peu inquiétant, ça. Qu'est-ce qui pourrait, évidemment, mal tourner dans tout ça ? Il y a des cobayes. C'est sûr. Est-ce que ça va changer tout de suite ? Pas sûr. On apprenait cette semaine que nos dindes de Noël vont coûter beaucoup, beaucoup plus cher cette année, apparemment. Mais on va en acheter pareil. Bon. Fait que c'est qui les vrais dindes, je ne sais pas. En même temps, c'est une bonne affaire qu'on dépense plus dans les épiceries parce que ça va payer l'assurance-vie des employés qui doivent traverser la fusillade pour retourner à leur auto à la fin de la journée de travail. Fait qu'il y a ça. Pauvre... Non, mais c'est simple. D'une ou deux, ça rentre pas aux autres. Pour eux autres, certains. Le monde va faire leur épicerie à une heure et demie l'après-midi. Puis c'est ça, c'est une loterie. On ne sait jamais où est-ce que ça va faire. Sincèrement, c'est terrible. Alors, cela dit, revenons aux aliments, ceux qu'on achète, ceux qu'on consomme. On les consomme, oui, à Montréal, mais peut-être qu'on les consomme si bien et si efficacement qu'on les composte moins. On apprend que la Ville de Montréal a annoncé que ses résidents ont moins composté en 2022. Bon, le compostage est peut-être à la baisse, mais si tu regardes les idées de Valérie Plante en général, tu vois que le recyclage est quand même à la hausse aussi. Mais là, on parlait d'Elon Musk, là. Il ne se contente pas de présenter des troqueux puis des twitteux. Il se fait inviter en Ukraine aussi par le président Zelensky. Ben oui. Après avoir proposé des initiatives de paix. Ben oui. Il n'y a rien qui l'arrête, hein, Elon Musk. Non, mais en même temps, grâce à Elon Musk, je pense qu'ils ont de l'Internet puis des communications. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Il faut quand même le dire. Il y a des satellites que lui-même paye pour l'armée ukrainienne, puis elle peut communiquer grâce à ça. La seule chose qu'ils n'ont pas, et ça, ça peut être problématique dans le cas d'Internet, c'est de l'électricité. Ah. Parce qu'il y a 40 % du réseau électrique présentement en Ukraine qui est hors d'usage. Ça prendrait de gros efforts pour tout rebâtir. En fait, selon François Legault... Ça veut dire qu'il faut bâtir, voilà, un demi Hydro-Québec de plus. Pour que ça fonctionne là-bas. Ça serait ça, ça aiderait. Il y a ça. Ici, on a nos problèmes. Par exemple, le nombre d'élèves absents dans les écoles québécoises ont atteint un nouveau sommet. 158 000 étaient restés à la maison lundi, ce qui représente un taux d'absence de près de 13 %, deux fois plus qu'à l'habitude. Dans certaines écoles, la proportion grimpe même jusqu'à 25 % d'élèves qui sont absents à cause de tout ce que tu connais très bien, Philippe-Vincent. Donc, le rhume, la grippe et tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette baisse-là, le nombre de profs est enfin suffisant dans les écoles. On respecte les ratios. Oui, on a comme pris le problème de l'autre côté, finalement. Deux personnes qui ont sûrement calé malades au travail cette semaine. Il y a un couple sans histoire de la Montérégie qui a eu la peur de sa vie après s'être fait réveiller par des agents armés du groupe tactique d'intervention. Ben oui, le GTI de Montréal qui est allé dans cette maison-là. Imagine, tu t'occupes de tes affaires, puis là, le SWAT défonce ta porte, veut pas quitter ta maison après ça. Ça a l'air qu'il a fallu appeler Nathalie Roy pour les forcer à l'extérieur. Non, c'était vraiment pas très chic. En terminant, Philippe-Vincent, on a l'impression que tout ce qui s'appelle aliments frais, tout ce qui s'appelle légumes, c'est plus achetable dans nos épiceries. Que vont manger nos enfants qui sont malades? En plus, la réponse, c'est des produits transformés. Et les produits transformés ont réponse à la question comment rendre ça attrayant. Et c'est pourquoi on vous présente cette publicité. Savez-vous de quoi vos enfants ont vraiment besoin? De sucre! Et ils trouveront 1500% de l'apport quotidien recommandé en sucre dans les toutes nouvelles céréales Fucky Charms! Avec tellement de chocolat que votre laine devient noire! 78 sortes de guimauves et un givrage sucré tellement flash que vous devrez les manger avec vos lunettes fumées! Les céréales Fucky Charms font partie d'un déjeuner complet lorsque jumelés à un déjeuner complet. Vos enfants redemanderont! Les céréales Fucky Charms! C'est tout ce que vos enfants demandent! Peut contenir des traces de céréales. Ah Jean-Denis, ça fait du bien! Pas besoin de laitue quand on a ça! Hiiii! Un petit diabète un peu d'obésité jeunesse. Pourquoi pas? C'est Noël qui s'en vient après tout! Ah ouais! T'es un des enfants qui mangent trop de sucre après le souper? Ils brillent! On aime ça des enfants brillants mais... Des fois on a l'impression qu'ils brillent! C'est bon pour mon cardio quoi! Il y a ça! Jean-Denis, bonne fin de semaine! Bon exercice! Vous venez de vous connecter en direct sur...